Nous sommes dans la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel au chapitre 3 1 Samuel au chapitre 3 Le verset 1 au verset 4 et puis nous lirons le verset 19 au verset 21 Ensuite nous prendrons actes chapitre 2 verset 17 à 18 1 Samuel chapitre 3 verset 1 à 4 Il est écrit ceci Le jeune Samuel était au service de l'éternel devant Elie La parole de l'éternel était rare en ce temps là et les visions n'étaient pas fréquentes Et en ce même temps Elie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir était couché à sa place La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'éternel Où était l'arche de Dieu Alors l'éternel appela Samuel et il répondit Me voici Amen Le verset 19 au verset 21 Samuel grandissait L'éternel était avec lui Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles Et tout Israël depuis Dan jusqu'à Birshéba reconnut que Samuel était établi prophète de l'éternel L'éternel continuait à apparaître dans Silo car l'éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'éternel Amen Acte au chapitre 2 Acte des apôtres au chapitre 2 Acte au chapitre 2 Nous lirons à partir du verset 17 jusqu'au verset 18 Un texte que nous connaissons Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toutes chères Vos fils et vos filles prophétiseront Vos jeunes gens auront des visions Et vos vieillards des songes Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes Dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit Et ils prophétiseront Le thème de notre prédication ce matin s'intitule L'appel au prophétique Tu peux parler à ton voisin Dis-lui l'appel au prophétique Ouh là là, c'est trop faible Retourne-toi vers l'autre Dis-lui l'appel au prophétique Dis-le-lui encore à haute voix L'appel au prophétique Pendant que je priais toute la semaine Nous avons eu un temps de jeûne et de prière Le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur Ce fardeau, le fardeau de ce message De ce matin sur l'appel au prophétique Alors, on peut se poser la question C'est quoi le prophétique ? Quand on parle du prophétique, on voit déjà C'est un adjectif, mais c'est aussi un nom Le prophétique n'est rien d'autre que tout ce qui a un rapport au prophète Le prophétique, c'est tout ce qui a rapport à un prophète Ou encore, qui a le caractère de la prophétie Le prophétique, c'est tout ce qui a le caractère de la prophétie Voilà pourquoi on peut appeler On peut parler de l'appel prophétique On peut parler de l'oracle prophétique On peut parler de la parole prophétique Pierre par exemple parle de la parole prophétique en disant Nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle Vous faites bien de prêter attention Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur Jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs Et quand on parle de prophétique On voit aussi David qui avait une arpe Avec cette arpe, il pouvait chanter Composer des psaumes qui étaient prophétiques On n'est pas obligé d'être prophète pour être prophétique Quand je parle de l'appel prophétique Je ne suis pas en train de dire que Tu dois devenir prophète ou tu es un prophète De don ou de ministère Non, mais c'est une dimension à laquelle Dieu attend son peuple Appelle son peuple Aussi bien les enfants que les grandes personnes Être prophétique Deuxième définition Un prophétique Quand on parle de prophétique Prophétique c'est tout ce qui annonce l'avenir Tout ce qui annonce l'avenir Sous l'inspiration divine Tout ce qui annonce l'avenir Le prophétique a trait à l'avenir A un temps précis A un temps qui peut être Qui peut commencer juste dans 5 minutes Ou encore dans quelques jours Ou encore dans quelques mois Dans quelques années Dans quelques décennies C'est ça le prophétique Voilà pourquoi on peut parler de l'esprit prophétique Dieu est le Dieu des esprits des prophètes Amen On parle des songes ou des rêves prophétiques Il y a eu des gens dans la Bible Qui n'étaient pas prophètes D'autres même n'étaient même pas enfants de Dieu Mais à qui Dieu leur a donné De messages prophétiques Quand je lis dans ma Bible Dans Genèse par exemple On nous parle de Pharaon Le Pharaon qui a dormi Et qui a rêvé Qui a eu un songe Et ce songe parlait De cette année de vache grasse Et de cette année de vache maigre Il a vu un temps d'abondance Mais aussi un temps De disette de sécheresse Et personne dans le royaume Était capable de l'interpréter Jusqu'à ce qu'un homme prophétique Comme Joseph vienne Et discerne le rêve Et donne son interprétation Nulle part on a dit que Joseph était prophète Mais il était prophétique Tu m'entends ? Dans Daniel 2 on nous parle Du roi Nebuchadnezzar Qui a eu en dormant Il y a eu un rêve Qu'il a oublié même Il voyait la grande statue Et cela parlait Du sort des nations Des quatre empires Qui se sont levés Et plus tard il a vu Cette pierre qui se détachait Sans le secours d'un homme Qui a frappé le pied de la statue Et la statue a été brisée Il a eu une vision prophétique Sur le sort des nations Le règne des nations Mais aussi sur le royaume final Qui est le royaume de Dieu Qui vient sans le secours d'aucun homme Un païen a eu un songe prophétique Donc Dieu peut aussi parler Au païen Ça peut choquer quelqu'un Mais Dieu parle sur au païen Ça c'est le prophétique Alors c'est quoi un appel ? Quand on parle d'appel c'est quoi ? Un appel n'est rien d'autre qu'une vocation Un appel C'est une convocation solennelle Une vocation Une convocation solennelle Appeler quelqu'un C'est l'inviter à quelque chose Et quand Dieu appelle L'appel C'est un rendez-vous Choisi par Dieu Pour changer Pour changer des choses Des temps Des saisons Et des circonstances C'est ça un appel L'appel L'appel c'est le chemin De la destinée L'appel C'est l'accomplissement De la mission Chacun de nous A une destinée Et quand Dieu t'appelle C'est pour que tu rentres Dans ta destinée Et une des destinées Des enfants de Dieu C'est De répondre à l'appel Au prophétique Voilà pourquoi Dans Joël 2 Joël l'avait déjà annoncé Comme par l'esprit Après cela Dites Dieu Je répondrai De mon esprit Sur toute chair Vos fils et vos filles Prophétiseront Vos jeunes gens Ront des visions Vos vières de sang Même sur mes serviteurs Je répondrai De mon esprit Donc quand l'esprit De Dieu est répandu Sur son peuple Il rend son peuple Prophétique Amen Et par rapport A ce thème J'aimerais m'appuyer Sur Le livre De 1 Samuel Et ce livre M'a beaucoup fasciné Pourquoi ? Parce que Je vois ici Le commencement Ou l'origine Même D'un appel prophétique Et pendant que Le Saint-Esprit Ouvrait mon esprit A comprendre ces choses J'ai été Vraiment visité J'ai été Vraiment béni Et je crois que Cela va nous bénir Samuel n'était pas N'importe qui Samuel était Un homme de Dieu Le nom Samuel Pour ceux qui ne le savent pas Signifie Dieu a exaucé Samuel était Un fils Ou le fils De Anne Et son père S'appelait Elkan Il vivait Au temps Des juges C'est-à-dire Au temps De la transition Entre La monarchie Et la royauté Un temps Qui a été Beaucoup bouleversé Beaucoup Sécoué Par des changements Sur le plan Politique Et sur le plan Spirituel Un temps Assez critique Vous voyez Et il avait une belle mère Qui s'appelait Penina Et cette femme Était méchante Parce que Elle A l'époque Elkanah Ce qui était autorisé Avait deux femmes Penina et Anne Et Penina Avait des enfants Et Anne N'en avait pas La Bible déclare Que Dieu L'avait rendu stérile Vous comprenez ? Et Dieu L'avait rendu stérile Mais pour un but Pour donner naissance A une race Des prophètes Quelquefois Des problèmes Des difficultés Que nous pouvons rencontrer Ne sont que Voulus Permis par Dieu Pour Susciter Créer Donner naissance A une dimension A laquelle Dieu Veut Nous introduire Introduire son peuple Introduire ses enfants Donc Dieu Était en train De chercher un prophète Mais il ne pouvait pas Envoyer un prophète Comme ça Il fallait que L'enfantement Du prophétique Commence d'abord Par la prière C'est pour cela J'ai compris une chose Vous ne pouvez pas Être prophétique Si vous ne priez pas Vous ne pouvez pas Être prophétique Si vous n'enfantez pas Dans la prière Le prophétique S'enfante Dans la prière L'énonction de Dieu Ce matin Merveilleux Anna cherchait un enfant Elle allait dans le temple Elle pleurait Elle versait des larmes L'été L'excès de sa douleur L'amertume dans l'âme Elle priait Elle priait Elle priait Elle avait l'impression Que sa situation Ne s'en faisait pas Mais pendant qu'elle était En train de prier Il y avait des autoroutes Le spirituel Qui était en train De se créer Il y avait des voies Spirituelles Qui étaient en train De s'ouvrir Dieu était en train De préparer Celui qui doit être L'instigateur Je dirais même Celui qui va inaugurer Ce que la Bible appelle L'âge Ou l'ère prophétique Samuel n'était pas Le premier prophète Mais Samuel a inauguré L'ère prophétique Quelqu'un peut me dire Amen Le prophétique est le fruit De l'enfantement Dans la prière L'appel prophétique Commence dans la prière Le prophétique S'intensifie dans la prière C'est-à-dire Grandit dans la prière Et le prophétique Ne peut agir Et se déployer Par la prière Quand je dis prière Je dis quoi ? La prière c'est quoi ? La prière C'est Au-delà de parler Au-delà de dire De parler à Dieu La prière c'est 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 Le but de la prière C'est d'être intime Avec Dieu Être un avec lui Composé avec Dieu Tel il est Tel tu deviens C'est ça le but de la prière Prière ce n'est pas Tu parles Tu parles Il y en a qui parlent Qui parlent Mais c'est des paroles en veine Des paroles en l'air Pardon Des veines paroles Mais au-delà de ces paroles La prière La prière Est une connexion divine La prière favorise L'activité De Dieu Du ciel Sur la terre La prière Invite Dieu Sur la terre La prière La balise Le chemin La prière Charge le nuage noir La prière Appelle à l'existence Des choses Qui ne sont Point comme Si elles étaient La prière Combat le diable La prière Frée de chemin La prière Change les situations Difficiles En situations possibles La prière Est la clé Prophétique Donc vous ne pouvez pas Naviguer dans le prophétique Si vous n'aimez pas la prière Et là j'aimerais encore Inviter l'église Toute l'église Que vous êtes ici même Et tous ceux qui me suivent Via les médias A être des hommes et des femmes De prière Trouvez du temps pour prier Cherchez du temps pour prier La prière Vous n'aurez jamais Le temps pour prier Mais vous devez arracher Ce temps là Sinon vous naviguerez Jamais Vous serez toujours En déphasage Il y a des gens Qui sont toujours en retard Ils n'arrivent jamais A saisir le temps de Dieu Ils n'arrivent jamais A saisir les opportunités Ils n'arrivent jamais A être au bon endroit Et au bon moment Peut-être pour toi Ce matin c'est le bon endroit Le bon moment Mais d'autres devaient être là Mais ils ne sont pas venus Parce qu'ils n'ont pas prié Ils n'ont pas été connectés Le diable Les a certainement envoyé Un sommeil D'autres encore Une petite maladie Qui t'a dit Qu'une petite maladie C'est une raison Pour ne pas être En compte de Dieu Quand tu es prophétique Tu n'agis plus Dans le naturel Tu commences à agir Dans le surnaturel Tes yeux s'ouvrent Tu es connecté Tu es connecté au ciel Ça c'est le prophétique Et Dieu m'a dit Que Il faut tout à l'heure On va prier Je ne sais pas Ce que Dieu va faire Et je ne suis pas responsable De ce que Dieu va faire Dieu m'a dit Pas seulement sur les adultes Même sur les enfants Même sur les enfants Dieu va commencer A répandre son esprit Dieu va commencer A répandre son esprit Pour que Cette génération Se prépare Se prépare à un grand mouvement De l'esprit Parce que De l'autre côté Il y a des ordres sataniques Qui ont été libérés Relâchés Contre des vies Contre des familles Contre l'église Contre des nations Pour détruire Et arrêter l'œuvre de Dieu Mais je veux dire Qu'on parle d'esprit Permettez-moi de parler Comme un prophète Ce matin Ils vont essouer 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 Un peuple prophétique Est en train de se lever Et avant que Anne Puisse concevoir Anne a fait un vœu Si vous lisez dans 1 Samuel 1 Le verset 11 Il a dit à Dieu Si tu me donnes un enfant Je te le consacrerai Pour toute sa vie Si vous voulez être prophétique Vous devez vous attendre A un haut niveau De consécration à Dieu Le prophétique Ne marche pas Avec Les désirs Les passions De la chair Il faut une consécration Tu dois être consacré A Dieu Et quand Quand L'enfant était né Après que l'enfant Fût sévré La Bible déclare Il pouvait avoir Peut-être entre 5 6 ou 7 ans La maman était déjà Affectionnée avec L'enfant Elle tassait à l'enfant Mais elle était obligée Pour honorer son vœu Il a pris l'enfant Il a amené l'enfant Dans le temple Et la Bible déclare Si vous lisez toujours Dans 1 Samuel Chapitre 1 Le verset 28 Anne a accompli son vœu Et Samuel Ses intérêt Ses intérêt Qui veut être prophétique Qui veut être prophétique Et comme je l'ai dit tout à l'heure Samuel n'était pas le premier prophète De la Bible Dans Genèse chapitre 20 Le verset 7 On parle d'Abraham Comme le premier prophète Genèse 20 verset 7 La première partie Il dit ceci Maintenant rend la femme de cet homme Car il est prophète Il priera pour toi Et tu vivras Il est question ici D'Abraham Le pharaon a voulu toucher à sa femme Dieu lui dit Rends cet enfant Sa femme plutôt Parce que cet homme est un prophète Mais dans Acte chapitre 3 Verset 24 On nous dit Acte 3 verset 24 Il dit Tous les prophètes Qui ont successivement parlé Depuis Samuel Ont annoncé ces jours là Quel jour ? Les jours du Seigneur Cela veut dire que Samuel Est devenu La référence Dans l'âge Ou encore dans l'ère prophétique C'est à partir de Samuel Qu'il y a eu la création De ce qu'on appelle L'école des prophètes L'école où on formait Les prophètes Pour les aider A entendre Dieu A comprendre Dieu Et agir Selon le plan de Dieu Et Samuel est devenu La référence Amen Amen Alors posons-nous un peu La question C'est qui un prophète Je précise encore Je ne dis pas Qu'en sortant d'ici Tu deviens prophète Ne va pas mettre Sur ton statut Prophète maintenant Amen Cette génération Il faut bien expliquer les choses Parce que quelqu'un peut sortir d'ici Et puis tu entends Oh Prophète Simon Je dis fric Simon Mais depuis quand Tu es devenu prophète Amen Même moi je suis apôtre Je ne suis pas prophète Amen Très important Alléluia C'est qui un prophète Un prophète N'est pas celui Qui dit des bonnes choses Aux gens La plupart des prophètes Aujourd'hui Sont là que pour dire Les bonnes choses Ils prophétisent Ces bonnes choses Combien prophétisent La poche des gens Mais jamais leur cœur Ils sont capables De voir tout ce que vous avez Vous demandez de donner Mais jamais vous dire Que votre situation Votre position Vida vie de Dieu N'est pas agréable Que vous devez vous répandir La plupart des prophètes Dans la Bible On avait peur d'eux Mais aujourd'hui On aime les prophètes Un prophète Lorsqu'il arrive C'est un miroir Tu dois avoir peur Parce qu'il va révéler Même ceux que tu caches Devant tout le monde Mais aujourd'hui Les prophètes On les acclame On les aime Je ne crois pas A cette dimension de prophétie Moi personnellement Je ne crois pas Je crois qu'on peut dire Les bonnes choses Mais des fois On doit te dire Ce que tu n'aimes pas entendre Parce qu'un prophète N'est pas payé par toi Il est payé par Dieu C'est un salarié du ciel Pour annoncer aux hommes Ce qu'ils n'aiment pas entendre Mais qui est salutaire Pour leur vie Qui va leur dire des choses Pour les sauver Car il n'y a que la vérité Qui est affranchie Jésus a dit Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Et la vérité vous rendra libre Ça c'est les prophètes Amen Amen Un prophète en hébreu Nabi Nabi veut dire Celui qui parle au nom de Dieu Celui qui annonce Le message de Dieu Il y a des hommes et des femmes Qui annoncent le message de Dieu Aujourd'hui On annonce ce que les hommes Veillent entendre Mais plus le message de Dieu C'est pour cela que Dieu cherche Des hommes et des femmes Prophétiques Un prophète c'est celui qui parle Sous l'inspiration divine Il n'est pas inspiré Par une bonne enveloppe Que tu peux lui apporter Car il y a des prophéties Qui varient en fonction Des enveloppes Michel les appels Des prophètes Qui en prophétisent Lorsqu'ils ont quelque chose A mettre sous la dent Quand tu es un pactole Là c'est les bonnes prophéties Je vois Et quand tu lui donnes rien Je vois un esprit de mort Vous connaissez non ? Non frère Un prophète parle au nom de Dieu Il est comme du vent Personne ne peut le maîtriser Ni le canaliser Jésus dit Parlant justement De ceux qui sont nés de l'esprit Que l'esprit souffle Le vent souffle où il veut Tu en entends les bruits Mais tu ne sais ni d'où il vient Ni où il va Un prophète ne peut pas être cerné N'accepte pas que les gens te cernent N'accepte pas que les hommes Te puissent te cataloguer Personne ne pourra vraiment Te comprendre Parce que quelque part Tu es un peu bizarre Regarde ton voisin dit Des fois tu es un peu bizarre Non, non, non Dis-lui un peu Des fois tu Ça ne t'arrive pas un jour Tu n'as envie de parler à personne Mais c'est normal Là Dieu veut que tu sois connecté Ne parle pas aux hommes Reste connecté au ciel Je ne comprends plus Il y a des jours À la fin Elle n'aime pas parler C'est normal Elle est prophétique Maintenant si toi tu es chernel Tu aimes toujours parler Les autres la chers Ça ne marchera pas Est-ce que je peux parler À un peuple prophétique ce matin Parce que je sais qu'ici Il y a des peuples prophétiques Il y a un peuple prophétique ici Et les prophètes A trois Quatre rôles A jouer Important Vous retrouvez ça Dans 1 Corinthien 14 Verset 3 Et puis le verset 31 Un, le prophète Est là pour édifier Donc dans ses paroles Dans son attitude Dans son message Il édifie Il bâtit Un véritable Un peuple prophétique Ne détruit pas Il ne casse pas Des relations des gens Il ne casse pas Des couples Des familles Vous comprenez Il bâtit au contraire Il bâtit Dis avec moi Il bâtit Deuxièmement Il exhorte Il encourage Un peuple prophétique C'est celui qui sait Encourager les autres Les autres sont dans la détresse Ne cherchez pas encore À mettre encore Une couche de leur détresse Relève-les Celui qui est tombé Tu le relèves Celui qui est perdu Tu le ramènes sous la voie Celui qui est faible Tu le fortifies C'est ça le prophète Amen Mais je ne te fortifie pas Dans le mal Je te dis abandonne le mal Mais sois fortifié Retourne dans la voie du Seigneur Ça c'est le prophète Et le prophète console Dans la détresse Il est là pour te consoler Et aussi il l'instruit Il enseigne Et notre père de la foi Abraham Est aussi appelé prophète C'est comme pour dire Si notre source Est appelée prophète Nous sommes appelés En tant que ces enfants Être aussi Un peuple prophétique Le père est prophète Nous sommes tous les prophètes Vous comprenez On n'a jamais appelé Abraham prophète Mais Dieu a dit Il est prophète Amen Un appel prophétique L'appel prophétique Est la volonté de Dieu Un jour Moïse Dieu demande au Moïse De mettre Il voulait prendre son esprit De descendre sur les 70 anciens Vous le savez Dans Nombre chapitre 11 Et la parole de Dieu Dira qu'il y avait Deux qui étaient absents Elle a des médailles Et quand l'esprit est descendu L'esprit est de même Descendu sur eux Qui étaient dans les champs Et quand Josué a vu cela Il était mécontent Il est venu dire à Moïse On a vu des gens Qui prophétisaient On a voulu les empêcher Moïse s'est fâché Bien aimé Il faut se fâcher Quand l'esprit prophétique N'agit plus Parce que quand l'esprit Prophétique n'agit plus Ça veut dire que Satan Commence à avoir de l'avantage Et je déclare Satan n'aura pas davantage Sur ta vie L'ennemi ne te surprendra pas Les gens qui vont mettre Des combats Ils vont essayer De t'attaquer Tu vas quelque part On t'avait empoisonné Le Saint-Esprit va te révéler Tu ne mangeras pas La nourriture empoisonnée Je suis venu dire à quelqu'un Si on avait jeté quelque chose Ce jour le Saint-Esprit Il te dira Ne passe pas par ce chemin Passe par un autre chemin Quand on est prophétique On ne peut pas être surpris Le diable ne te surprendra pas Alléluia Et le même Moïse s'est fâché Dans le nombre 11 Verset 29 Moïse lui dit Lui répondit A Josué Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple De l'Eternel Être composé des prophètes Veille l'Eternel Mettre son esprit sur eux Il n'était que 70 Mais Moïse a prié 70 c'est peu Tout le peuple Dis avec moi Tout le peuple Et Moïse et Paul Même dira Vous pouvez tous Prophétiser Successifment Tant que je comprends Que la paix est prophétique Ne regarde pas les prophètes Mais regarde tout le peuple De Dieu Et Dieu veut que tu sois Prophétique Alléluia C'est la volonté de Dieu Dis avec moi C'est la volonté de Dieu Apocalypse chapitre 19 Verset 10 La Bible déclare Que le témoignage de Jésus C'est ça L'esprit de la prophétie Pourquoi un appel prophétique Au prophétique C'est parce que Ce peuple prophétique Que vous et moi Nous sommes censés être Nous sommes appelés A annoncer Ou encore A témoigner Le nom de Jésus Mais il faut être Réventu De la puissance Il faut un mandat Divin Il faut une permission D'agir Amen 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 Et une autre différence Bien aimée Que je vais quand même évoquer Entre le prophétique Actuel Et le prophétique D'autrefois Dans l'ancien testament Les prophètes étaient aussi appelés voyants Dis avec moi voyants Bien 1 Samuel 9 verset 9 Lisez-le 1 Samuel 9 verset 9 Je vais d'ailleurs le lire Il est dit ceci Autrefois en Israël Quand on allait consulter Dieu On disait Venez Et allons vers le voyant Car celui qu'on appelle aujourd'hui Le prophète S'appelait autrefois le voyant Donc Le prophète A l'ancien testament Était aussi appelé le voyant Quand je parlais de Balaam ici Je vous ai montré que Balaam Était aussi un devin On appelait aussi le voyant Parce qu'ils avaient la capacité de voir Ils avaient une dimension De vue spirituelle Des perceptions spirituelles Au-delà de la vue normale Donc ils pouvaient voir dans le secret Et vous allez comprendre que Plus vous êtes intime à Dieu Plus Dieu peut vous révéler des choses cachées Jérémie 33 verset 3 Invoque-moi Je Ouh là là Je ne t'entends pas Je Tu répondrais Je ferais quoi ? Je t'annoncerai Des choses cachées Des choses que tu Ne connais pas Donc la révélation N'est pas liée seulement aux prophètes Mais la révélation est liée A un peuple prophétique Si tu pries et que tu invoques Dieu Le Dieu de la Bible va te révéler Mon ami Tu n'as plus besoin d'aller consulter des prophètes Comme dans l'Ancien Testament Des consultations prophétiques Où tu donnes de l'argent Pour recevoir une prophétie Le Saint-Esprit chez toi Peut te parler Il peut te révéler Des choses cachées Des choses à venir Quand le Saint-Esprit viendra Le Consolateur Il vous annoncera les choses à venir Nous avons le Saint-Esprit Qui est l'Esprit prophétique Donc si hier tu consultais Tu allais voir des gens Parce qu'il y en a ils sont ici Ils sont en France Mais ils ont des prophètes au pays Aux Antilles En Afrique Ils envoient régulièrement l'offrande Pour qu'ils lui disent Qu'est-ce que Dieu a dit Arrête ça Ça c'était l'Ancien Testament Dans le Nouveau Testament Tu n'as plus à le faire Et d'ailleurs du reste Un prophète dans le Nouveau Testament Ne vient pas t'informer Il vient confirmer Dieu t'a déjà parlé Mais il confirme Donc quand il vient Je te vois déjà grand Je ne tremble pas Je sais Oh je te vois déjà Tu as beaucoup d'argent Non Ce n'est pas nouveau Je sais Dis avec moi je sais Quand les fils des prophètes Sont venus dire à Élisée Est-ce que tu sais Que le Saint-Esprit Enlève aujourd'hui Ton maître dessus de ta tête Il dit quoi Je le sais aussi Mais vous Taisez-vous Ah il est temps De faire taire Certaines personnes Qui veulent t'intimider Nous ne sommes pas Un peuple intimidable Parce qu'aujourd'hui Tu vas te voir Tu vas te voir Et toi Tu vas te voir N'aie pas peur Regarde N'aie pas peur N'aie pas peur Non regarde Elle le touche comme ça Mon frère Ma soeur N'aie pas peur Un peuple prophétique Alléluia Alléluia Donc Dieu veut un peuple prophétique Que tu sois apôtre Prophète Pasteur Évangéliste Que tu sois chante Que tu sois à l'accueil Tu as l'accueil Tu salutes quelqu'un Un sorcière Qui te vient Attraquer Pas ta salutation Il est Est-ce que je peux parler A mes filles Mes filles ici Qui sont dans l'accueil Là Tu es dans la navette Quelqu'un qui rentre Il est bizarre L'anxion Prophétique Je dégage Je confonds Ses oeuvres Frère On a besoin De ça Je suis allé Quelque part Dans l'administration J'ai rencontré Un maire Bien aimé Je l'ai salué Je l'ai salué Vous savez Il y a une salutation Je vais vous dire Quand vous voyez Quelqu'un vous saluer D'une façon Vous devez comprendre Qu'il est dans les choses mystiques Moi on salue comme ça Mais lui il fait comme ça En fait Il voulait me peser Mais il m'a regardé après Il a compris Poids lourd Quand quelqu'un te se roule Comme ça Toi aussi se roule bien Celui qui est en moi Non je n'ai pas entendu Celui qui est en moi Je n'ai pas entendu Celui qui est en moi Non 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 Celui qui est en moi Non c'est pas Celui qui est en moi Que celui qui est Ne tremble pas Tu es un dieu Église Tu es un dieu Si tu savais comment Les sorciers ont peur de toi Oh j'aimerais dire à quelqu'un Tu fais trembler l'enfer Tu fais trembler le monde De ténèbres Tu fais trembler Tu fais le feu bouger Par la puissance de Dieu Qui agit en toi Un peuple prophétique Qui connait son identité Qui connait son Dieu Alléluia Et je vais finir La Bible dit que le jeune Samuel Il était Alors comme vous lisez Le premier verset De Un Samuel 3 On dit Le jeune Samuel Était au service de l'éternel Devant Elie Donc ce que Dieu Est venu me faire comprendre C'est quoi C'est que Dans les prophétiques On commence toujours Petit jeune Mais on ne reste pas Petit jeune On grandit Oh un jeune c'est celui Qui n'a pas d'expérience Tu peux En étant prophétique Commettre des erreurs Mais ne laisse pas Tes erreurs Étouffer Le prophétique Car il y a des gens Qui ont commis des erreurs Mais les erreurs Ont étouffé maintenant La dimension prophétique Dans leur vie Non Sache que le petit Doit grandir Et la deuxième chose On nous dit Il était au service De l'éternel Si vous voulez Que le prophétique Grandisse dans votre vie Mettez-vous au service De Dieu Ne soyez pas seulement Des chrétiens qui viennent Mais dis-toi Dans quoi je dois servir Serre Dieu Dans quelque chose Parce qu'en servant Dieu dans quelque chose Cela va déployer L'appel de Dieu Dans le prophétique Dans ta vie Alléluia Alléluia Donc il cherche A servir Dieu On sert Dieu En servant aussi Les autres Rends-toi utile Pour Dieu Et la troisième chose On nous dit Il était Il servait l'éternel Devant Elie C'est-à-dire Tu ne serres pas Dans l'indépendance Or aujourd'hui Nous avons des gens Qui se réclament Pour prophétiques Mais qui n'aiment pas La discipline Quand tu parles A quelqu'un Tu veux regarder quelqu'un Et dire Moi je n'obéis à personne Qu'au sein de tes esprits Tu es un orgueilleur spirituel Et tu es un bébé Qui est encore dans la couche Parce que le prophétique Est soumis à l'ordre Et même la Bible dit Dieu n'est pas un Dieu De désordre Pour parler de cela En termes de prophétie Il faut de l'ordre Pour qu'il y ait l'ordre Il faut qu'il y ait une hiérarchie Et Dieu lui-même Respecte l'ordre établi Tu dois On doit te dire Ce que tu dois faire Ah non moi je n'aime pas Qu'on me dise Non Tu es orgueilleux Sans le savoir On doit te dire Même Pierre lui-même Disait Jésus a dit à Pierre Quand tu étais jeune Tu allais où tu voulais Tu faisais ce que tu voulais Mais quand tu seras vieux Quelqu'un d'autre te tiendra Par la main Te scènera Et t'emmenera Où tu ne voudras pas aller Ça c'est le prophétique Tu dois apprendre A être décent Ça c'est le prophétique Il était au service d'Elie Et il y a un homme de Dieu Qui commençait déjà A être rejeté Malgré le rejet d'Elie Dieu L'a soumis là Mais ce n'est pas une raison Que c'est dit Parce qu'un homme de Dieu Ou un père A été rejeté Qu'il faut refuser maintenant Ce que la Bible appelle L'autorité spirituelle Comme beaucoup aujourd'hui Veulent dire Il n'y a pas de père spirituel Ça c'est un esprit d'indépendance C'est un esprit de désordre Vous qui venez sur ce monde Dans ce monde Vous êtes venu sans père Pourquoi si dans ce monde Vous êtes venu avec des parents Pourquoi dans le spirituel Vous voulez ignorer Ce principe Même Jésus Appelait Dieu son père Le modèle par excellence Paul dit Si vous avez 10 000 mètres en Christ Vous n'avez ce bon nom Pas plusieurs pères Parce que c'est moi Qui vous ai engendré Bien aimé C'est très important Dans le prophétique Et là je voudrais M'adresser à tous ces jeunes Qui vont à tout vent Qui aujourd'hui Voient à gauche À droite Sans encadrement Il y en a qui ne veulent pas D'encadrement Dieu n'est pas un Dieu De désordre Le prophétique N'amène pas de désordre Le prophétique Amène l'ordre Tu ne peux pas répondre A une invitation Sans que ton pasteur Te donne l'autorisation Te dise que tu peux aller Ah je fais ce que je veux Tout ça Sur moi aussi Je le sainte Ah bon Come on Chapeau Fais comme ça Chapeau Amen Autre chose qu'on nous dit Être au pied de quelqu'un Va te permettre De gagner beaucoup de temps D'être instruit D'être bien préparé D'être bien formé D'être bien aiguisé Car le fer aiguise le fer On nous dit autre chose Autant de Samuel La parole de Dieu était rare Dis avec moi La parole était rare Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que Il y avait une famine spirituelle Et Dieu suicide toujours Des prophètes Dans des temps de crise Bien aimé Dans ce temps qui sont les derniers C'est des crises Que l'humanité n'a jamais connues Voilà pourquoi Dieu suicide des prophètes Avant il pouvait susciter Un, deux, trois Maintenant à la fin Dans les derniers jours Ce n'est pas un, deux Parce qu'il y aura des crises partout Il faut un peuple Est-ce que quelqu'un me dit Je vais m'arrêter là Je vais m'arrêter Est-ce que quelqu'un me dit Avant Au temps de Samuel ici Samuel était le seul Il y avait la poussasie Les fils de lui étaient pervers Ils volaient les offrandes de Dieu Ils couchaient avec les femmes Qui venaient dans le temple C'était l'abomination La vérité avait disparu L'état était sombre Sur le plan spirituel Sur le plan moral Dieu dit Je veux un prophète Et Dieu a trouvé Samuel Et comme Aujourd'hui nous sommes plus de 7 milliards d'habitants Imaginez le nombre des dégâts Imaginez le nombre des perversions Imaginez un peu le nombre Le degré du mal dans le monde Dieu a dit Non, pas une personne C'est pour ça que quelqu'un Qui a dit Moi je suis le prophète du temps Menteur Dieu n'a pas une seule bouche Il a plusieurs bouches Alléluia Et il a dit Je suis resté seul Il a dit Non Je me suis réservé 7000 hommes Qui n'ont pas fléchi Le genou devant Dans le temps de la famine spirituelle Dieu veut susciter une voix prophétique Dans le temps de la famine spirituelle Dieu veut se choisir des hommes et des femmes Peu importe votre race Peu importe votre rang social Votre sexe Peu importe votre degré d'instruction Dieu veut vous choisir Dieu vous a choisi Dieu sert à un peuple Qu'il veut envoyer Qu'il veut envoyer dans le monde Un monde perdu Un monde dans le chaos Un monde dans la rébellion Un monde qui ne sait distinguer sa gauche et sa droite Un monde qui est complètement dans le noir Un monde qui est dans la confusion La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte Dieu ne permettra pas que la lumière puisse s'éteindre Il a toujours un reste Un peuple Parce qu'il a dit Le feu brillera constamment sur l'autel Et ne s'éteindra point Et par la prière Nous maintenons la flamme de Dieu Et par la flamme de Dieu Dieu veut embraser des hommes Il dit Allume la flamme dedans Que tu as reçue Nous ne sommes plus dans un temps où il faut discuter Nous ne sommes plus dans un temps où il faut palabrer Nous sommes dans le temps de donner des preuves Nous sommes dans le temps d'amener le royaume de Dieu sur la terre Nous sommes dans le temps d'affirmer notre position Nous sommes dans le temps de la confrontation Avec nos puissances requintes Nous sommes dans le temps où nous devons monter sur la montagne Le mont Carmel Pour dire Si balle est Dieu Aller après balle Arrêtez de boiter de deux côtés Choisissez Qui vous voulez servir Soit l'éternel Soit balle Mais moi et ma maison Nous servirons l'éternel Nous allons annoncer le royaume Nous pressons la gloire de Dieu Nous pressons le nom de Jésus Une armée prophétique Un peuple prophétique Une armée de hommes et de femmes Qui n'ont pas peur Comme Paul a dit Je le fais pour moi-même Auquel cas de ma vie Comme si elle m'était précieuse Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie Et le ministère que j'ai reçu De mon Seigneur D'annoncer la parole D'annoncer la bonne nouvelle A l'humanité entière Ce sont des hommes qui n'ont pas le temps à perdre Des hommes disposés Qui enverrais-je ? Les aïens disent en son temps Me voici Me voici Me voici Il y a l'anxion prophétique dans la salle Il y a l'anxion prophétique dans la salle Mais il dit me voici Me voici Me voici Me voici Me voici Me voici Au revoir L'appel prophétique c'est l'urgence du temps, l'appel prophétique c'est le cœur de Dieu, l'appel prophétique c'est le temps, c'est le moment, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endoucis pas ton cœur, Dieu appelle. Oh, levons nos mains, levons nos mains, commence à prier, si tu peux te lever, lève toi, commence à prier, il y a quelque chose, je vous ai dit ce matin, Dieu m'a dit dans la semaine, c'est un culte prophétique, il me l'a dit, il m'a dit, et ce matin même il m'a donné ce message, dis à mon peuple, j'appelle aux prophétiques, chrétiens, tu peux être un chrétien prophétique, enfant, tu peux être un enfant prophétique, ado, tu peux être un ado prophétique, il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure, l'esprit de Dieu est en train de se déployer, dans toute la salle, il y a des gens qui vont commencer à être visités, visités, maintenant même, voici la main de Dieu, je vous dis maintenant même, il y a des gens qui étaient fatigués, il y a des gens qui n'arrivaient plus à entendre Dieu, un temps nouveau se lève, voici l'esprit, je vous dis la vérité, l'esprit de Dieu est en train de se mouvoir, oui, au milieu de nous et parmi nous, la paix, le prophétique, c'est ce que Dieu fait pour cette église, c'est ce que Dieu fait pour cette nation, pour la France, pour les nations, il est l'heure, 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 il y en a qui vont commencer à prophétiser, recevez l'esprit, Dieu nous lit ta langue, toi qui n'arrivais plus à parler de la part de Dieu, Dieu délie ta langue maintenant, reçois, 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 reçois la dimension prophétique maintenant même, l'oreille spirituelle s'ouvre, l'entendement spirituel s'ouvre, le Saint-Esprit t'a sélectionné, le Saint-Esprit t'a porté, sa gloire est sous toi, regarde, sa main descend sur toi, là où tu es, 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 Dieu dit, ouvre ta bouche et je la remplirai, voici l'Esprit, recevez l'Esprit, J'aime, 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 j de te toucher, je te dis la vérité tu n'as pas besoin de m'amener de te toucher, lui-même lui-même là où tu es, lui-même 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 la vérité est le prophétique levez les mains levez les mains, il est en train de souffler il y en a qui vont recevoir des dons qu'il n'a jamais reçu il y en a qui vont recevoir une dimension dans laquelle il n'a jamais passé voici la gloire de Dieu, elle arrive sous toi reçois-la maintenant même maintenant même souffle 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 pour intercéder comme Némi, comme Abba Kuf oui, toutes ces sentinelles l'onction vient sur vous tu n'as pas besoin de te forcer je dis là où tu es et il se pose sur toi sa gloire se pose sur toi sa gloire se pose sur toi sentinelle, que dis-tu de la nuit voici la gloire, voici la gloire recevez l'onction de la prière une prière sans fin tu vas prier sans se pratiquer reçois, 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 reçois reçois, reçois 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 Tous les prophètes, si tu as un don prophétique, si tu as un appel prophétique, le saint perspite de visite, un don de guérison, le don de miracle, les dons de vision, les dons de voix, des songes, voici l'anxion. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes dons de vision, voici l'esprit, voici l'esprit, voici l'esprit, voici l'esprit, voici l'esprit, voici l'esprit, voici l'esprit. Sainte esprit, sainte esprit, sainte esprit, voici l'esprit, vous êtes, vous sentez en vous, vous priez pour les malades, que Dieu vous touche, qu'il vous coigne, qu'une notion spéciale vienne sur vos mains. Maintenant même, levez vos mains, vous sentez, vous sentez, vous reconnaissez, un don de guérison, la puissance de Dieu vous touche maintenant, vous touche maintenant. Il y a une personne qui doit chasser les démons, il y a une personne ici, il y a une option pour la délivrance, elle vient sur toi, elle vient sur toi, elle vient sur toi, elle vient sur toi, elle vient sur toi. Amen, la gloire de Dieu vient sur toi. Amen, la gloire de Dieu vient sur toi, elle vient sur toi, elle vient sur toi, elle vient sur toi, elle vient sur toi. Qu'est-ce que tu attends ? Qu'attends-tu femme ? N'essaie-tu pas que tu es une trompette ? N'essaie-tu pas que tu as des femmes que tu dois encadrer ? Femme, qu'attends-tu ? Femme, qu'attends-tu ? La main de Dieu est prête à accomplir des grandes choses. Il est temps pour toi, il est temps pour toi, il est temps de t'enlever. Voici l'anxion, voici l'anxion, voici l'anxion, voici l'anxion, voici l'anxion. Il y a deux personnes ici que Dieu appelle prophètes. Je vois deux personnes en esprit, Dieu les appelle prophètes. Vous ne savez pas encore qu'il y a ce ministère en vous. Il y a un ministère, vous devez vous former. Mais il y a un appel prophétique dans vos vies. Pendant que je parle, la main de Dieu est en train de vous saisir. Je dis pendant que je parle, la main de Dieu est en train de vous saisir. Recevez, recevez la grâce de Dieu. Recevez-la maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen, amen moi là-bas, amen là, amen là-bas, amen là-bas, amen là-bas, amen là-bas. Ouh, 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 quelle gloire de Dieu, quelle gloire de Dieu, quelle gloire de Dieu.